Bon matin, Joanne Martineau est avec nous en studio. Salut, Joanne. Bonjour. Salut, comment ça va? Bien, toi? Ça va super bien. Tu sais qu'on aurait pu commencer ça en faisant entendre une chanson du Charles Desjardins, « Tu m'aimes-tu? » Ah oui! « Je m'aime-tu? » « Est-ce que je m'aime? » « S'aimer, s'aimer. » L'estime de soi, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Oh non, malheureusement, on pourrait l'acheter format Costco, pourquoi pas? Oui, c'est sûr qu'on n'en a jamais assez. Non, on n'en a jamais assez. Oui, c'est très, très, très important. Alors, l'estime de soi se résume en deux points. C'est la perception qu'on a de nos compétences personnelles et c'est aussi la conviction d'avoir de la valeur en tant qu'être humain, la valeur que je m'accorde. À quoi sert l'estime de nous? Tu sais, on en parle souvent, mais concrètement, c'est pas toujours à quoi elle sert. Elle sert à s'accepter soi-même. Alors, si on a de la difficulté à s'accepter, ça serait une piste à regarder. Elle sert à gérer ses émotions, négocier avec les autres, donc être en communication avec les autres, faire face au conflit. Pourquoi avec une mauvaise estime de soi, on peut baisser les yeux et ne pas être capable de faire face au conflit? Parce que notre valeur n'est pas assez élevée, donc on a peur d'être dans le temps, par exemple. Donc, elle sert à accepter la réalité, la vie telle qu'elle est, comme elle se présente. Elle sert à s'affirmer, mais pas s'affirmer en se déresponsabilisant. Elle sert à s'affirmer en s'exprimant nos émotions, ce que nous, on vit. Ça, je disais, je faisais des fasses avec les filles en fin de semaine. Je dis, au lieu de te l'affirmer, affirme-toi. Ah, c'est bon! Au lieu de refouler par en dedans. Oui, alors une bonne estime sert à s'affirmer et sert aussi à se faire confiance. Beaucoup de gens doutent de soi. Donc là, encore là, on a une piste au niveau de l'estime de soi. Alors, c'est au contact des autres qu'elle se construit. D'abord par nos parents. Nos parents ont un poids énorme. Alors, si il y a des parents qui sont à l'écoute, vous avez le poids énorme, le plus grand pas vers l'estime de soi entre vos mains, entre l'estime de soi de vos enfants. Ensuite, c'est la famille aux alentours, les amis et les professeurs aussi, ou parascolaires et tout ça, OK? Donc, c'est quoi qui provoque une mauvaise estime, une surprotection de la part des parents? Peut-être, oui. Les événements de la vie aussi, des fois. Les événements de la vie. Les ruptures. Concours de circonstances, tout à fait. Mais tu as un point, là. Une surprotection des parents très tôt à l'âge. Tout à fait, parce que je ne permets pas à l'enfant d'expérimenter et de gratifier ses réussites. Donc, il ne peut pas construire son estime de lui. Exact, il faut leur faire confiance. Puis, c'est étouffant aussi. Il ne peut pas prendre son identité. Les mots qui blessent, ça va de soi. Le laisser faire. Laissez faire. Laissez faire les situations. Oh, pfff. Moi, je laisse faire à ce temps. Tu sais, c'est abandonné, finalement. Donc, on ne se permet pas de construire son estime de soi. L'inverse, ce n'est pas bon non plus. Trop, là. Trop vouloir non plus. Trop être pointilleux sur un enfant. Fais pas ça, fais ça de même. Non, c'est pas correct. Tout à fait, tout à fait. Il y a trop qui est passé aussi. Oui. À ce point-là, j'en parlais aussi, pas juste sous un rôle parental, mais sous un rôle personnel. Aussi. Aussi, OK. L'inconstance. En tant qu'adulte, si je suis inconstant, je n'ai pas une routine. Sans avoir une vie routinière plate, mais d'avoir une certaine constance dans mes activités, dans mon budget, dans mes hobbies, par exemple. OK. Ensuite, les critiques constantes, découragement par rapport aux obstacles, aux défis que la vie nous envoie, les attentes trop élevées, les abus physiques, puis les échecs scolaires. C'est sûr qu'on… Oui, ça aussi. Tout à fait, tout à fait. Alors, des petits trucs pour vous aider. Ça vous tente-tu? Bien sûr. Dressez-moi donc une liste de vos qualités sur un bout de papier ou dans votre tête si vous êtes en voiture. OK. Sortez pas les crayons dans l'auto. Évitez de procrastiner, de remettre à demain. Oh, Seigneur. C'est très néfaste pour l'estime de soi. Parce que le fait qu'on se dresse une liste et qu'on accomplit ce qu'on a à faire, ça nous… Oui, c'est bon, on se sent bien. Contrôlez votre dialogue intérieur. Gardez-le en positif constamment. Des fois, les gens s'accrochent ou échappent quelque chose et que je suis maladroit. Mais je suis bien niaiseuse. Je veux… Faut pas, faut pas. Faut vraiment avoir un dialogue positif. On s'auto-flagelle souvent. Oui, tout à fait. Alors, prendre ses responsabilités plutôt que de se blâmer, de se culpabiliser ou de culpabiliser les autres ou responsabiliser les autres ou la vie de ce qui nous arrive et entretenir des bons liens avec nos proches. Oui, puis pas trop avoir d'attente aussi, pas trop se fier sur les autres pour nous valoriser, nous complimenter. Tout à fait. À un moment donné, c'est ça. Si ça ne vient pas, c'est parce que tu peux attendre longtemps des fois. Attention, attention. Joël Martineau, merci beaucoup.